Et bonjour à toutes et à tous. Paris, le centre économique, politique du pays, mais aussi le centre médiatique. Aujourd'hui, on est dans la capitale pour aller aux côtés de Fabien Roussel dans les coulisses de la presse. Pour celles et ceux qui auraient manqué un épisode, la pandémie et les différents confinements imposés au plus grand nombre ont fait exploser les consommations vidéo et télévisuelles des Françaises et des Français. L'audience médiatique était déjà un enjeu majeur de la communication politique, mais c'est devenu depuis peu un vecteur d'expression vital pour qui veut faire exister ses idées dans le paysage. C'est pourquoi Fabien Roussel multiplie les différents plateaux dès que possible. Fort de son expérience d'ancien journaliste, son ton passionné et sa sincérité en font un bon client, comme on dit dans le milieu. Et Caroline Roux, journaliste connue et reconnue, admet volontiers, au-delà de toute considération politique, le talent de notre député du Nord. Alors, c'est un bon client déjà parce qu'il est très bien réveillé à 7h38, ce qui n'est pas le cas de tous mes invités. Il est passionné, donc sur le plateau, il y a une vraie présence. Il ne vient pas pour dérouler du câble et faire une matinale de plus. Si c'est ça un bon client, oui, c'est un bon client. Une bienveillance qui fait plaisir à entendre, mais qui malheureusement ne se vérifie pas sur tous les plateaux, ce que constate le secrétaire national du PCF. Je tombe bien deux minutes, mais c'est juste pour savoir où on est exactement là. Là, on est dans la salle d'attente de France 2, avant de faire les 4V. C'est comme à l'aéroport ou chez le docteur, t'attends. Les 4V, c'est les 4 vérités, c'est l'émission. Les 4 vérités, oui, avec Caroline Roux. Régulièrement, on est invité ici. France Info, la matinale, j'ai été invité que deux fois en l'espace de trois ans. Pourtant, c'est le même groupe de médias, c'est bizarre que... Oui, mais derrière, il doit y avoir des rédacteurs en chef, des directeurs, qui doivent se dire, lui, Roussel, chut. Par contre, Jadot, il l'a invité une fois par mois. Xavier Bartrand, il l'a invité une fois par mois. Les Insoumis, ils sont invités une fois par mois. Mais les communistes, Hamas ! Alors, pour éviter d'être à la Hamas, Fabien Roussel quitte parfois les plateaux des émissions d'actualité au profit d'émissions plus légères, dans lesquelles on peut toucher un public plus large. C'était la raison de sa présence chez Cetavou, il y a quelques jours, où, entre deux rencontres impromptues avec quelques célébrités, le député du Nord avait, entre autres, porté la voix des jeunes et des salariés de l'industrie. Les salariés, aujourd'hui, demandent à vivre au mieux de leur travail. 1280 euros net un SMIC aujourd'hui. Et pour ça, des hommes, des femmes, travaillent durement parfois de leurs mains ou de leur tête. Et ça ne paye pas. Tout augmente. Tout. L'électricité, le gaz, l'eau, etc. Un salaire, un SMIC, ne permet plus de vivre dignement. Et aujourd'hui, beaucoup ont perdu, beaucoup d'étudiantes et d'étudiants ont perdu leur job, leur boulot. Et aujourd'hui, non plus rien. Donc, le revenu étudiant, il s'impose. Pas seulement pour cette situation d'urgence, mais pour l'avenir. Et alors, une fois n'est pas coutume, on retourne à l'Assemblée nationale. On va à l'AJP. Ils organisent une conférence de presse dont Fabien Roussel est l'invité. On va aller se mêler à eux pour voir un petit peu comment ça se passe. Le lien entre journalisme et politique n'est pas nouveau. Et l'AJP en est la preuve. Cette association de journalistes spécialisés sur les questions parlementaires est une institution qui existe depuis 1891. Régulièrement, ils invitent des responsables politiques pour les interviewer. Et aujourd'hui, c'est le tour de notre député. J'étais au Fonderie de Bretagne, à Codan, où Renault a décidé de vendre cette usine et les 350 salariés d'une manière la plus méprisante et horrible qui soit. Leur préoccupation, c'est ça. La situation sanitaire, sociale de notre pays est quand même celle qui préoccupe le plus. Et les étudiants aujourd'hui, puisque l'on parle d'eux à travers de l'UNEF, les étudiants aujourd'hui, leur première revendication, c'est pas de se positionner sur des réunions non mixtes ou pas. C'est de savoir s'ils vont avoir à manger. Nous sommes en train d'organiser des distributions de denrées alimentaires, de demander à ce gouvernement qui nous fait des leçons de républicanisme de lui demander de mettre en place le plan d'urgence pour nos étudiants. Enfin, c'est quand même ça la priorité. Exister à travers les médias, pour Fabien Roussel, ce n'est pas une question d'égo. C'est surtout la possibilité de porter à travers sa voix les messages de toutes celles et ceux qui ne bénéficient pas de grandes audiences pour exprimer leur colère et leurs inquiétudes, pour présenter leurs combats et leurs alternatives. On fait le point sur tout ça dans les rues de Paris, dans un petit échange improvisé entre deux manifs. Fabien, petite interview prise comme ça, là, je t'attrape au vol, entre encore deux réunions et deux... Non, là, je vais à la manif des retraités, là. Et deux manifs, donc, et quelques manifs. Donc, je t'ai suivi un petit peu, là, sur la presse, ces derniers jours. Ce qui est pas mal revenu des journalistes, quand même, c'est qu'ils disent quand même que tu es plutôt un bon client. Est-ce que ça te fait sourire qu'ils disent ça de toi ? Comment tu interprètes ce terme ? C'est un terme qui revient dans le jargon journalistique ? Non, je suis pas un client. Moi, j'essaie de porter la parole de ceux que je rencontre dans les usines, dans mes déplacements, dans les hôpitaux, etc. Et je veux éporter leur colère et en même temps donner de l'espoir. Alors, je le fais avec passion, comme je suis chez moi dans le Nord. C'est peut-être parce que je parle vrai ou que je parle comme tout le monde. S'il n'y a pas de communisme pour parler vrai à la télé... C'est surtout que si tu parles pas en t'appuyant sur la vraie vie, si tu parles pas de ce que vivent les gens, si tu ne pars pas de leur histoire, partagez ce qu'ils vivent, leurs émotions, leurs colères, leurs envies que ça change. Et donc, je le fais avec mes mots. J'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait des grandes études. Je sais, voilà, c'est un handicap. Et alors ? Je suis comme je suis, mais je le suis sincèrement. Et puis, finalement, cette France, justement, sincère qu'a pas fait l'ENA, à laquelle je l'appartiens aussi, à laquelle tout le monde appartient, enfin, 99,9% des Français, quoi. Elle va peut-être se retrouver aussi dans ce discours-là parce qu'elle est un peu sous-représentée dans les médias aujourd'hui. Mais c'est l'objectif. C'est pour ça que, modestement, je présente ma candidature à l'élection présidentielle parce qu'on a besoin d'un président qui ressemble aux Français, un président qui aime les gens. Imagine si à l'Élysée, il y avait quelqu'un qui a ressemblé à tout le monde et qui vivait ce que vivent aujourd'hui nos concitoyens, les fins de mois difficiles pour ceux qui perdent leur boulot. Parce que je le vis dans ma circonscription et dans toutes les circonscriptions de France où je me déplace. Alors, ça me fait venir une question. Je vais mettre deux choses en lien. La première, c'est que le PC est encore aujourd'hui un parti très puissant en termes d'adhérents, en termes d'élus. Pourtant, il est un peu sous-représenté dans les médias. Et en même temps, là, tu parles de la présidentielle. C'est aussi une façon de remettre le PC sur le devant de la scène de la présidentielle ? Non, ce n'est pas le sujet. Enfin, je le dis vivement. Mais non, une élection présidentielle, c'est un temps fort, important, où les Français choisissent celui ou celle qui va les représenter, qui va les défendre et qui va, moi, c'est ce que je souhaite, changer le modèle économique dans lequel on le vit. L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est de répondre là aux urgences sociales, écologiques, aux urgences sanitaires, de faire en sorte que tout le monde ait accès aux vaccins, aux hôpitaux. C'est sortir la santé des mains des industriels et de l'industrie pharmaceutique. C'est faire en sorte que l'évasion fiscale, c'est terminé, nada, fini. Les mecs en prison, en tôle. Donner des pouvoirs aux salariés dans les entreprises. Ce n'est pas la défense d'un parti, c'est la défense de la France. Voilà, c'est de dire que mon objectif, c'est l'être humain, la planète et ce sera ça, le cœur du projet politique. Les choses sont claires. Merci beaucoup, Fabien. On va te laisser courir à ta manif. Oui, parce que c'est important. Les retraités ont tellement perdu d'argent, malgré leurs 40 années de cotisation. La grande partie de nos retraités aujourd'hui vivent avec moins de 1 000 euros nets par mois. C'est inacceptable, alors que les richesses, elles coulent à flot et qu'ici, dans ce Parlement, ils ont fait le choix de faire des cadeaux aux plus riches. L'argent pour une retraite digne pour chacun des retraités. Ce serait un bon sujet de vlog. À propos de vlog, on se voit pour le prochain épisode. Ce sera le dernier déjà. D'accord. Donc, on fera un truc un peu spécial. Ok ? À bientôt. Merci. Salut Fabien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada